Chers collègues, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui ne touche peut-être pas forcément les interprètes au premier chef, sauf si vous aussi vous travaillez dans une entreprise ou vous êtes en rapport avec une entreprise et que vous êtes salarié par exemple. Je vais vous parler du bonheur au travail et de toutes ces nouvelles pratiques managériales où on cherche à distraire entre guillemets les employés pour améliorer leur bien-être au travail et ainsi leur productivité. Et je vais vous parler un petit peu de leurs dérives et des conséquences de ces nouvelles idées. Alors que ce soit des tables de ping-pong, des cours de yoga, des espèces de détentes, l'arrivée de ces nouveaux gadgets dans les entreprises a un nom, il s'appelle le happiness management. Comme tout ce qui sonne cool est anglais, le happiness management, ou management du bonheur, ça vient tout droit des Etats-Unis. En effet, au début des années 2010, certaines start-up de la Silicon Valley ont estimé que, par exemple, des distributeurs de M&M's ou des murs d'escalade étaient nécessaires au bien-être des employés. En plus des tables de ping-pong ou des paniers de basket, certaines entreprises ont même sont allées jusqu'à proposer des toboggans, des vacances illimitées, des salles de sport privées ou même des séances de botox à prix réduit. Et d'ailleurs, ce phénomène a donné naissance à un nouveau métier, Chief Happiness Officer, autrement dit un responsable du bonheur des employés. Sauf que, vous vous en doutez, tout ça n'est pas vraiment fait seulement pour rendre les gens heureux, mais plutôt pour les rendre plus productifs. D'après une étude réalisée en 2014, se sentir heureux au travail augmente notre productivité de 12%. Après tout, ça paraît logique. Donc, en un mot, des salariés heureux travailleraient mieux que les autres. Donc, ce sont des nouvelles idées qui peuvent paraître comme des démarches humanistes, tentant de réconcilier performances économiques et sociales, mais ces initiatives, qui sont souvent unanimement louées, soulèvent des questions sur le plan économique, éthique et social. J'aimerais vous citer Thibaut Bardon, qui est professeur de management, qui voit là un problème économique, puisque ces nouvelles idées peuvent mobiliser des ressources financières pour payer tous ces nouveaux jouets, disons, des ressources humaines également, voire techniques. Mais il n'y a pas vraiment de consensus sur le fait que ces initiatives améliorent véritablement la performance économique des entreprises. Pire encore, il existe des études contradictoires sur le fait que les salariés heureux seraient véritablement plus performants que les autres. Donc, le bonheur ne fait pas véritablement recette, et peut même se révéler coûteux pour les entreprises qui investissent massivement dans le bonheur de leurs employés. Toujours, d'après Thibaut Bardon, c'est une idée qui semble, oui, très séduisante, et on le comprend bien, mais si on regarde les études scientifiques sur le thème, on se rend compte qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et selon lui, comme je le disais, le lien entre bonheur et performance est contestable, puisque ces initiatives portent l'idée que le bonheur passe nécessairement par le travail, et notamment par davantage d'engagement professionnel. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes pour qui la définition du bonheur ne passe pas nécessairement par une maximisation du plaisir ou une minimisation de la souffrance. Puisque ça, c'est une vision en fait très réductrice, et qui serait une définition unique du bonheur. Et en fait, on peut remettre ça en cause, puisque le bonheur, c'est très personnel, c'est très subjectif. Et avec ces nouvelles idées, on valorise une forme particulière d'épanouissement, et par là même, on discrédite toutes les autres formes d'épanouissement qui ne passeraient pas par le travail. Et puis, tout ça, ça semble être en fait une mode, et puis, ça ne répond pas réellement à ce que beaucoup recherchent dans le travail, à savoir du sens. Avant la révolution industrielle, il y avait énormément de métiers qui permettaient de donner du sens à la vie. Il y avait des artisans, des agriculteurs, et puis, même aujourd'hui, ces métiers ont encore du sens, puisqu'on produit quelque chose qui aide à tout le monde, quelque chose de tangible, qui le plus est. Mais au milieu du XVIIe siècle, avec la première révolution industrielle, les tâches ont été divisées, automatisées, et puis l'employé est devenu simplement un rouage dans une machine très productive. Alors oui, le niveau de vie a augmenté, mais le travail a aussi perdu en sens. Et par conséquence, les entreprises ont cherché à compenser cette perte de sens du travail. Déjà, au XIXe siècle, on a vu apparaître ce qu'on a appelé le paternalisme industriel. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, on fournissait un logement, de la nourriture, l'éducation, la protection sociale, mais également des loisirs, en échange de la reconnaissance et de l'obéissance des employés. Et puis, en fait, si on y pense avec le happiness management, c'est un peu la même logique. On apporte aux employés ce qui nous semble être utile à son bien-être. Et comme je vous l'annonçais au début, tout ça comporte des risques, puisque tout ce discours autour du bonheur semble en fait une espèce d'injonction qui a eu en fait comme une espèce de pression sur le salarié, puisque le salarié se sent obligé de participer à un certain nombre d'événements en dehors du travail, avec les collègues, aller boire un verre, aller faire du sport. Et, faute de quoi, on verra comme le rabat-joie, le triste de service, le solitaire. Et finalement, ces initiatives pourraient stigmatiser les salariés pour qui l'épanouissement personnel ne passe pas forcément par plus d'investissements professionnels. Et puis, on voit ces employés comme des personnes qui mettent peu de bonne volonté dans l'entreprise par rapport à ceux qui s'identifient à la vision de l'entreprise du bonheur. si ça fait sens. Et puis, ces salariés qui trouvent leur bonheur ailleurs seraient comme fautifs, en quelque sorte, par rapport à ceux qui souscrivent à ce modèle, puisqu'ils osent remettre en compte, en cause, pardon, cette conception du bonheur auquel ce groupe adhère. j'espère que cette partie était claire. Et puis, une autre dérive de ce happiness management, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui vont s'investir beaucoup trop. Et puis, c'est ces personnes-là qui pourraient ensuite tomber dans un phénomène de burn-out. On va se surinvestir dans le travail, dans la vie de l'entreprise. On va perdre la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. et puis, on va s'épuiser, tout simplement, physiquement, psychologiquement. Et si jamais, par malchance, la personne perd son travail, pour une raison X ou Y, eh bien, il perd absolument tout. Et c'est également très risqué et peut-être pas très bon si le travail devient la seule forme de réalisation d'épanouissement de l'individu. Alors certes, tous ces avantages, toutes ces nouvelles activités, tous ces nouveaux gadgets, nous permettent de relancer la question du bien-être en entreprise et d'ouvrir la réflexion sur les bienfaits et les effets néfastes. Alors, cette réflexion, quelle est-elle ? Eh bien, je veux rappeler que ce n'est pas une obligation d'être heureux au travail. D'ailleurs, aux États-Unis, le Syndicat National du Travail, en 2016, a décrité qu'il serait interdit d'obliger à un employé d'avoir une attitude positive au travail. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises de start-up américaines typiques, très enthousiastes, très enjouées, très positifs, eh bien, ce ne sera plus obligatoire. En parallèle, il faut rester très très prudent avec toutes ces initiatives qui visent le bonheur des salariés, puisque certes, viser l'épanouissement des salariés, c'est tout à fait louable, mais organiser ces activités doit être le résultat d'un travail en collaboration avec tous les membres de l'entreprise. Et puis, le bonheur, c'est un travail individuel, personnel, et pas seulement collectif ni professionnel. Donc, il faut laisser la liberté aux salariés de construire leur bonheur au travail, mais aussi en dehors de l'entreprise. Et sinon, on peut leur recommander d'être interprète de conférence, puisque nous avons tous notre métier, ou de suivre la Maxime de Confucius qui nous rappelle qu'il faut choisir un travail que l'on aime et qu'ainsi, nous n'aurons pas à travailler un seul jour de notre vie. Sur cette sage Maxime, je termine cette présentation. Merci. Merci.